... Bonjour, le Camp Nou nous accueille pour ce rendez-vous de football. Grégoire Marvoton et Christophe Degary pour vous accompagner. Salut Grégoire, salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce qui, je l'espère, sera un grand moment de football. Hop là ! Non, ne sois pas impressionné par ce genre d'effets spéciaux. C'est à peu près 20 ans d'expérience et de pratique. Bref, alors que tout le monde parle de rugby, l'heure est au foot, messieurs. Bon, vous n'êtes pas sans le savoir, PES 2012 vient de sortir. Et en face de lui, il a un adversaire peu connu des gens. EA Sports. Oui, on va se concentrer aujourd'hui sur Pro Evolution Soccer, AKPES. Ah oui, quand on vous dit ça, c'est vrai qu'il y a une petite pointe de nostalgie qui renaît chez vous. We will, we will rock you ! On se remet dans l'ambiance. Février 2000, la PlayStation s'apprête à voir débarquer le meilleur jeu de foot incontesté et incontestable jusqu'alors. ISS. Oh, y aï 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 aï. In China, Superstar, Fucker. Ah, quelle belle époque, hein, ISS. J'étais encore petit, gros et puceau. Enfin bon, le jeu était énorme, la jouabilité était excellente et le réalisme poussait à son paroxysme. Sur console 32 bits. Bien sûr, il y a eu une suite, ISS 2, et puis l'arrivée sur PlayStation 2. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire des PES, hein. On a pas que ça à foutre. Des soirées mémorables, hein, bière, pizza, des copines délaissées et tellement d'amour. Et puis soudainement, le passage sur console haute définition, PES 2008, la débandade. Alors c'était pas non plus une merde, hein, mais c'était vraiment décevant. L'inertie des joueurs était scandaleuse, la physique de balle, hallucinante. Le moteur n'avait même pas évolué. Bref, ça fait quelques années que la série tente de revenir sur le devant de la scène, mais elle s'est fait un petit peu... défoncée. Du coup, notre défi du jour, c'est d'essayer PES 2012 et voir si, et bah, c'est déjà un peu mieux. Ok, vous êtes prêts ? Allez, c'est reparti pour le retour annuel de la série PES, jadis adorée de tous. Il faut dire que la série a l'air de jouer sur terrain mouillé depuis quelques temps déjà. Heureusement, la mouture 2011 avait réussi à rassurer quelque peu les foules, mais quand on a face à soi un mastodonte nommé FIFA, dur dur de remonter la pente. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que ça donne ? Après quelques parties manettes en main, forcés de constater que Sibas et toute sa clique ont mis les bouchées doubles. On remarque déjà ça avec le rythme de jeu bien plus dynamique qu'autrefois. Moins statique, vos coéquipiers sauront vous suivre et se placer au bon endroit au bon moment. On construit son jeu assez facilement et avec plaisir. Après une bonne accélération dans la zone de vérité, les appels de balles sont légion. LIA a donc clairement été revu et corrigé. Un bon point. Malheureusement, sur un plan tant tacotique que tacotique, la gestion manuelle des appels est bien trop laborieuse en pleine action. On préférera donc le mode automatique. En termes de réalisation, si quelques rabats-joies seront toujours là pour critiquer le rendu austère de certaines pelouses, il faut reconnaître que Konami a soigné une fois de plus les détails. Outre une interface limpide et agréable, une multitude de petits éléments continuent de renforcer l'immersion en plein match. On pense à tous ces petits photographes et hommes de l'ombre qui se font remarquer d'un petit coup d'œil discret aux quatre coins du terrain. Pour repartir sur des choses plus concrètes, la modélisation des visages est toujours d'excellente facture. On reconnaît sans mal les grandes stars du ballon rond dans des cutscenes qui agrémentent les sorties de but ou encore les touches. Niveau contenu, on retrouve toujours les mêmes modes de jeu avec l'arrivée du très sympathique Football Life venant chapeauter la Ligue des Masters. Très réussi, ce mode vous mettra dans la peau d'un manager qui devra faire les bons choix. Il faudra savoir gérer des situations de crise au sein de sa propre équipe, provoquées par la fatigue ou encore des jalousies entre joueurs. Le côté financier sera également à prendre en compte. S'il y a de quoi passer de longues heures de bonheur, on déplore toujours un manque cruel de certaines licences et une traduction parfois un peu borderline. Retour sur le terrain. Ballon au pied, l'inertie est pour le coup vraiment bonne. Il est enfin possible de mettre de vraies patates. On se croirait presque revenu en arrière à l'époque des bonnes vieilles machines 128 bits. Mais attention, ce PES HD se traîne encore quelques tards sous les crampons. Allez, on y vient. Tout d'abord, forcez de constater le déséquilibre flagrant entre attaque et défense. Un très bon joueur suffira souvent pour percer une défense trop fragile, donnant lieu à un spectacle parfois grisant mais loin d'être crédible. Ajoutez à cela un ballon qui colle bien trop au pied et vous obtenez des situations de 1 contre 1 souvent jouées d'avance. Et que dire de ces tacles défensifs souvent inefficaces qui n'auront de cesse de vous agacer ? Malgré ces défauts qui agacent, ce PES est un bon cru qui continue de se bonifier avec le temps. Pas de quoi faire péter le champagne face à la concurrence, certes, mais la nervosité du jeu, la richesse des modes et le multi inépuisable pourront apporter aux amateurs de foot mi-arcade mi-simu un jeu à savourer jusqu'à la prochaine saison. Et bim ! 3 étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada